Nous avons tous des voisins, mais savons-nous vraiment qui ils sont ? Voici Florent, un jeune comptable de 38 ans qui vit avec sa fille Juliana. Ils sont tous les deux très complices, mais ce lundi matin n'est pas un lundi ordinaire. Papa d'amour ! Ma chérie, tu es enfin réveillée. Tu as bien dormi ? Fais de beaux rêves ? Oh là là, oui ! Est-ce que tu veux un petit déjeuner ? Est-ce que du jus d'orange te ferait plaisir ? Oh non merci, j'ai la gastro. Bon, moi je dois aller à l'école. Ah oui, c'est vrai, tâche de me ramener au moins un 20 sur 20, petite canaille. Aïe ! A ce soir. A ce soir. Je te tiens. Et n'oublie pas tes chaussures avant de partir. Sacré canaille. Juliana est une fille aimante et très bonne élève. Action ! Mais le restera-t-elle après la rencontre du nouveau voisin ? Ah ! Excusez-moi, je ne t'avais pas vu arriver. Je m'appelle Guillaume, je suis le nouveau voisin. Je t'apporte un gâteau car nous sommes voisins à présent. Ah oui, effectivement. Vous avez emménagé ? Je suis amoureuse de lui, c'est sûr. Dès que je résume... Non, c'est moi. Malavie. C'est pas écrit. Ah si, pardon. Je suis amoureuse de lui, c'est sûr et certain. J'ai l'impression que c'est l'homme de ma vie. Je le ressens. Et c'est la première fois que cela me le fait. Vous pouvez me tutoyer, tu sais. On ne doit pas avoir beaucoup d'écarts. Je crois que nous sommes à peu près le même âge. Mais comment Guillaume savait-il l'âge de Juliana ? Savait-il quelque chose que Juliana ignorait ? Florent décide d'intervenir, à la grande surprise de Guillaume. Papa, tu tombes bien, je te présente Guillaume. Et Guillaume, je te présente Papa, mon père. Enchanté, monsieur. Je vous ai apporté des friandises pour me présenter. J'ai bien vu la réaction de Florent. Je savais bien qu'il ne serait pas enchanté de me voir. Mais il fallait que la vérité surgisse. Non merci, nous n'avons pas l'habitude de manger n'importe quoi venant de n'importe quoi. Attention. La lumière, les gars, putain. Je ne sais pas pourquoi, mais Papa a réagi très bizarrement. Guillaume est pourtant très gentil, je ne comprends pas. Je ne veux plus voir ce petit con s'approcher de ma fille. Je ne veux pas qu'il lui tourne autour, point final. Ah là 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 là, quel tard ce boulot. Le lendemain, après une longue journée de travail, Florent rentre chez lui. Le problème, c'est que Juliana et Guillaume sont sur son canapé, en train de rigoler. Arrête Guillaume, tu me touches la chatte. Ah Papa, j'ai invité Guillaume pour prendre le goûter et réviser. Bonjour Monsieur. Pas de bonjour avec moi. Juliana, qu'est-ce qui te prend d'inviter des invités sans mon invitation ? Tu es complètement inconsciente, tu ne réfléchis pas ? Et si c'était un pervers, cannibale, pélophile, violeur, mangeur d'enfants ? Il aurait pu te transformer en hamburger géant et moi je ne t'aurais jamais revu Juliana parce que je déteste les fast-foods. Et maintenant jeune homme, tu sors de ma maison immédiatement à tout de suite. Ne me touchez pas Monsieur ! Et que cela te serve de leçon ! Oh quel culot, je n'en reviens pas ! Il ose entrer dans ma maison sans ma permission ! Et Juliana qui a l'air de se rapprocher de lui, je n'aime pas ça. J'espère vraiment qu'elle ne va pas tomber amoureuse de lui. J'ai trouvé la réaction de Papa très bizarre. Il n'a toujours été gentil avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il a à reprocher à Guillaume ? Mais Papa, tu n'as jamais été comme ça à l'auparavant. Pourquoi tu es comme ça d'un coup ? Dis-le-moi ! Dis-le-moi ! Juliana, je ne veux que tu jamais, que tu ne revoies ce Guillaume ! Monte dans ta chambre ! Mais je l'aime ! Moi ! Tu es un monstre ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Non 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 ! Ah ! Juliana est restée enfermée une semaine dans sa chambre, car elle en veut à Florent. Mais aujourd'hui, ce dernier essaye de se racheter. Juju, c'est Papa. Je t'ai fait tes crêpes préférées avec ta patate tartinée préférée. Laisse-moi ! Je n'ai pas faim ! Oh, mais mange au moins un peu, sinon tu vas être tout maigre et tu n'auras plus de fesses et de seins et aucun garçon ne s'intéressera à toi ! À cause de toi, Guillaume ne veut plus me parler. Je vais me faire... Je vais faire une tentative de suicide pour me tuer et mourir ! Voyons, Juju, ne dis pas de sottise, tu trouveras mieux. Ton ancien copain était un toxicomane. Oh, merci, Papa. Je t'aime tellement ! Juliana pardonne Florent, son papa. Allez, prépare-toi et je t'emmène voir un film de Danny Boone. Je sais que c'est ton réalisateur préféré, ma chérie. Tu me connais tellement bien, Papa ! Eh oui, ma chérie. Je t'aime à la folie. Allez, prépare-toi ! Et veux-tu que je mette ma jupe ? Prépare-toi ! En se préparant pour aller au cinéma, Juliana tombe accidentellement sur une photo de Guillaume, son nouveau voisin. Guillaume ! Je n'arrive pas à y croire. Papa me cache des choses. Une photo de Guillaume sous un coussin ? J'espère qu'il a une bonne excuse. Je vais faire appel à mon meilleur ami, Denis, et il m'aidera à résoudre cette histoire. Bon, que voulais-tu me dire, Juju, ma meilleure amie ? Eh bien, écoute, nous avons un nouveau voisin, et je crois que je suis complètement tombée amoureuse de lui. Petite coquine ! Et comment s'appelle l'heureux élu ? Il s'appelle Guillaume. Il est beau et intelligent. Oui, c'est tout moi, quoi ! Ha 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 ! Ha 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 ! Denis ! Arrête de rigoler, ce n'est pas drôle. Tu crois que j'ai envie de rire en ce moment après ce que je vis ? Pardon, Juju, autant m'emporte le vent. J'ai rencontré Juliana il y a des années, dans un parc. Je la connais par cœur. Mais là, j'ai vu bien qu'il y avait un problème. Mais j'étais loin de me douter que cela allait se passer comme cela. Alors raconte-moi, c'est quoi le problème, Juju ? J'aime. Juju, ma meilleure amie. J'aime ce Guillaume, mais mon père ne veut pas que je le vois. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une photo de lui dans son placard. C'est étranger, n'est-ce pas ? Fais-moi voir cette photo, Juju, ma meilleure amie. A ce moment-là, tout s'est effondré autour de moi. Je ne savais plus quoi faire. J'ai bien vu que Denis avait réagi bizarrement. Tout cela est très étrange. Bon, Florent, tout ça va trop loin, il faut lui dire maintenant. Non, je ne peux pas lui dire, Denis. Je ne peux rien lui dire du tout. Florent, tu dois tout lui avouer. Je ne peux pas, Denis. C'est plus fort que moi. C'est au-dessus de mes forces. Regarde-moi dans les yeux, Florent. Oui, je te regarde dans les yeux, Denis. Moi, je les avais fermés, les yeux, pour l'histoire du saucisson. Mais qu'est-ce qu'il me cache à la fin ? Je dois vraiment le découvrir. Qu'est-ce que vous me cachez à la fin ? Je dois le savoir. Si vous ne voulez pas me le dire, j'irai chez Guillaume. Et il me dira toute la vérité. Pas la tête, Juliana, je suis déjà là. Guillaume ? Guillaume ? Guillaume ? Guillaume ? Non, ne lui dis rien, je t'en supplie. Si, il faut qu'elle sache. Mais me dire quoi, enfin ? Il vaut mieux que tu t'assoies, Juliana. Là, Florent est mort. Je suis son père. Et moi, j'étais au courant parce que... Non, ne lui dis rien, Denis. C'est à moi de le dire. Juliana, Denis et... mon mari. Oui, nous nous sommes rencontrés il y a de ça 18 ans, alors que nous étions jeunes et fouilleux. Mais nous n'arrivions pas à te dire la vérité. Non. Alors, je me suis fait passer pour un gars cool, pour que tu deviennes ma meilleure amie, et qu'on aille sortir en boîte pour draguer les garçons. Mais surtout, pour que je puisse voir ton père, sans que tu te doutes de quoi que ce soit. Nous ne savions pas que Guillaume, ton frère, voulait me rencontrer. Je l'ai appris il y a une semaine, car sa mère adoptive m'a envoyé un courrier, m'expliquant tout cela avec sa photo dedans. Mais je comprends maintenant. Voilà pourquoi j'ai retrouvé une photo de Guillaume sous un coussin. Toi, Guillaume, tu le savais que nous étions frères et sœurs, et tu ne m'as rien dit. Désolé, Juliana, désolé. C'était la seule solution pour que je me rapproche de mon père, de ton père. Je ne suis pas bien fier de ce que j'ai pu faire, mais il fallait à tout prix que je rencontre mon père. Oh là là ! Et dire que j'étais tombée amoureuse de mon propre frère. Mais il est si incroyable, si unique et différent. Par contre, Denis, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Il était censé être mon meilleur ami. Mais ce n'est pas tout ! Il y a encore quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Votre mère n'est pas morte. Car votre mère, c'est moi. Et oui, je suis une femme à la base. Je m'appelle Denise. Je suis tombée enceinte un mois après notre rencontre, et nous avons voulu garder cette grossesse. J'ai accouché de deux beaux bébés. Nous sommes jumeaux ! Mais suite à une maladie, j'ai dû prendre un traitement qui m'a fait devenir un homme. Et comme nous ne voulions pas vous faire honte, nous avons décidé de mentir. Nous ne voulions pas que les autres enfants se moquent de vous. Mais pourquoi ? Pourquoi Juliana et pas moi ? Pourquoi vous m'avez abandonné moi et pas elle ? Mais nous ne savions pas que ta mère attendait des jumeaux et nous n'avions qu'un seul lit ! Alors, nous avons préféré te faire adopter. Pour décider lequel de vous deux nous garderait en rions, nous avons fait un chifoumi. Et c'est tombé sur toi, Juliana. Mais ça aurait pu très bien tomber sur toi, Guillaume. Alors, ça veut dire que tout ça n'est qu'une grande illusion ? Que toute notre vie n'est un énorme mensonge ! C'est vrai, mais je ne peux pas vous en vouloir. On a assez perdu de temps. Mes enfants, je suis si désolé, si désolé. Toutes ces années de mensonges, désolé. Je regrette de lui avoir menti. Je regrette tellement, tellement toutes ces années de mensonges, ma pauvre Juliana. J'ai toujours rêvé d'avoir ma famille au complet. C'est l'occasion de recommencer à zéro. Trois mois plus tard, Florent, Juliana, Guillaume et Denis habitent ensemble. Ils sont heureux et vivent en harmonie. Pendant un temps, j'ai cru pouvoir partir d'ici. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible. Ma vie est ici. Alors avec Guillaume, nous avons décidé de se moquer du regard des autres. L'amour est plus fort que tout. Nous nous sommes fiancés et nous allons bientôt être parents. D'un enfant. Nous sommes tous heureux aujourd'hui. Finalement, cette histoire nous a beaucoup rapprochés. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins ? Je peux la refaire, je peux la refaire. Je tente des apports. Mais qui est, ça fait qu'un temps de théâtre, là ? Pas toi. Allez, on la refait. On la refait, allez. Bah oui, on la refait. Mais dis pas que Téline. Je connais mon métier, tu vois. Va prendre le son et faire ta gueule. Tu veux qu'on se parle un peu ? Non, non, non. Allez, calme, 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 calme. Arrêtez ! Ah putain ! Le micro, le bateau ! Et les coffres, elles sont où ? Casse les couilles. Prends-toi à la caméra. Attends-toi à la caméra. Ah ! Ça fait pas du tout !